Ça me donne presque envie de m'y remettre. Ah, regarde, c'est sa blonde. Ah non, elle est plus nue, mais... Et puis, j'accompagne aussi... Lauren. Cette jeune fille. Qui est très intéressée dans le soccer. Ah oui? Ah, mais c'est bon, ça! Tu joues pour quelle équipe? Non, non, je joue pas. Je suis la blonde de Michael. Je tenais absolument à vous avertir, si Michael y a mal joué aujourd'hui, là, faut que vous oubliez ça. Ah oui? Oui, parce que c'est entièrement de ma faute. Pis c'est aussi de ma faute, c'est tellement retard. Bon, ok, Funeste, je pense que c'est correct, là. Funeste, voilà, Funeste. C'est l'Est? Non, c'est important qu'il est complète. Il l'a appelé Funeste. Funeste, c'est le contraire de Céleste. Juste avant le camp. Ben, c'est sûr que... Oui, parce que c'est entièrement de ma faute, pis c'est aussi de ma faute, c'est Terre-Bartard. Bon, ok, Funeste, je pense que c'est correct, là. Funeste, voilà, Funeste. C'est l'Est, pis c'est aussi de ma faute, c'est Terre-Bartard. Bon, ok, Funeste. Je m'en fais honte de voir elle. à prendre un pyjabo, au sérieux. Ok, j'en reviens pas. Tain, tain. Tain, tain. Tain, tain. Non, c'est la fin. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va casser le poisson, elle va tuer le poisson. Elle a pris le poisson pour le tuer. Elle a tout cassé. Elle a pris jamais. Jamais! Tu ne verras plus jamais. Vous êtes bien sur la chaîne de Eric M. Legault. Alors, aujourd'hui, on fait tactique. Saison 3, épisode 66. Ah, c'est... Céleste. Hop, 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 hop. Céleste qui essaye d'arranger son tueur. Je comprends pas. Les gars, c'est ça, ça, mais ça qu'on s'occupe d'eux. Mais oui, je m'occupe de lui. J'essaye de le changer à mon goût. Oh, mais... Ah, par contre, voilà. Meurtre à la scie sauteuse. Donc, on tague le vidéo. On coupe les annonces. On regarde. Il faut faire une transition. Et on cherche un titre. Merveux. Alors, c'est Céleste avec un chum nickel. Céleste. Céleste. J'ai vraiment pas le temps de jouer aux devinettes. J'ai mon camp de sélection pour le double A ce matin. Céleste. Je suis encore complètement tenue d'ici. Je suis encore complètement tenue. Je suis en retard. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis en retard. Je suis venu te donner ça. Je suis venu te donner ça. Voilà. Un petit cadeau. Réalisation au Claude C. Blanchard. Tu l'ouvres pas. Je vais l'ouvrir ce soir. Je ne m'ouvre pas. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Et on tague le vidéo. Alors qu'on tague. Le premier tag. Je comprends. C'est pas une raison pour me traiter de main. T'as tu tétées. Je t'ai préparé un cadeau. T'es un peu content. T'es un peu content. Puis tu vas l'ouvrir. Et après la première scène. Ça, c'est la première scène. Quoi ? Tu me retardes. Mon camp commence à 10h. Je ne peux pas me permettre de me transiter à doigts. On a recommencé. Je ne veux pas de ton cadeau. Ta blonde, par exemple. Avec elle, tu peux faire n'importe quoi ? Toi, tu peux t'engueuler avec ta blonde. Tu peux t'engueuler avec ta blonde. Peux-tu arrêter d'agir comme un bébé, s'il te plaît ? Essaie de comprendre. Je suis en train de m'en aller. Je comprends très bien, même. Je passe tellement loin après ton mot de soccer que tu ne veux même pas que j'existe. Ça, je te vois. T'inquiète pas. Je ne pourrais pas plus te voir. Tu veux que je parte ? Oui. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît, va-t'en. Ok. Parfait. Parfait. Reste seul et continue de mettre des priorités à la mauvaise place. Les priorités à la mauvaise place. T'es tout déprimé ? Mais viens pas broyer sur mon épaule parce que je ne serai plus là. On va mettre ça au divin. Merci pour ta confiance. Ça fait vraiment chaud au coeur. Je casse. Bon, on casse en partant. Voilà. On débarque. Et ça part bien. Donc, le dernier épisode de la prophétie de la vraie joie, ça finissait que Samuel cassait avec Dali. Et là, l'épisode suivant, ça commence avec Mickaël qui casse avec Céleste. Alors, on tague la vidéo. Nouvelle scène. Vous en manque un ? Il y a peut-être trop de pression à arriver à l'heure pour lui. On va prendre Pierre-Luc Fonck, le grand acteur. S'il ne va pas grandir plus que ça, il ne se met pas venir parce qu'il y a de la pression. Il va en avoir aujourd'hui, mes amis. Pierre-Luc Fonck qui a gagné à la Ligue nationale d'improvisation. On va voir tout à l'heure midi, les gars. Je vais pousser pour voir vos limites. Puis je ne fais pas très droit à personne. Il y a plein d'efforts. Il n'y a pas de sac à surprise, c'est plate, Matt. Il est jaune comme les cases. Je vais avoir un respect total sur le terrain. Je vais rester envers moi puis rester envers les autres joueurs. Je vais tester mon jaune avec ça. Je vais voir une discipline exemplaire. C'est pas juste quand c'est le temps de poser des questions. Vous gardez l'agressivité dans les limites acceptables de la compétition. C'est comme ça que ça se passe ou pas autrement. C'est sérieux, Samuel. C'est comme l'armée. C'est la musique de l'armée. Tous ceux que j'ai invités ici sont prêts à jouer dur pour se faire remarquer. Je vais avoir des yeux tout le tour de la tête pour remarquer les bons coups. C'est comme l'armée. C'est quoi qu'il s'est passé? Tu m'as mis dans le troupe? Je suis pas dans le troupe. C'est pas de la mine non plus. C'est là, c'est pour été chez moi 8h ce matin. Très chanceux. Là, c'est fini, on a cassé. On a cassé. Bonne chose de faite, alright. Bravo. Félicitations, c'est le temps de fêter. Vous avez cassé. Pourquoi tu parles, là? Il est débarrassé. Avec le petit sentiment de libération, il va clencher tout le monde. La libération de Céleste. Quel truc? Quel truc? C'est qu'il fait planter l'adversaire et il nous en croire qu'il est avantageux. En plus, ça valait la peine d'essayer quand même. Aïe, les gars, commencez pas votre journée de même. Le jeu qu'on en arrête avec Renziati, là, je pense qu'on a pas besoin d'en rajouter. Le film avec Tom Cruise. Bonne chance. C'est possible. Il fait semblant d'être pas bon, mais si tu l'es bas. Bon, on va voir le match de soccer. Ecoutez là, ça, c'est des caméras différentes. Les couleurs ont changé. Il faut ajuster les couleurs. Bonne chance. Bonne chance. C'est la belle transition. On a fait la bonne transition, on vient de mettre le soccer. Il faut changer les couleurs, les couleurs sont comme ça. Si tu veux enlever du rouge, il faut que tu montes le U, fait que tu le mets à 106. Et là, tu récasses que ça donne. Tu vois, ils sont plus jaunes, les couleurs. On peut les mettre comme ça. Moi, les couleurs... Est-ce que tu sais où je peux trouver quelqu'un pour me dire à quelle heure finit le camp de sélection pour le doubleur? Ça dure toute la matinée. Ok, si tu vois, Mickaël, avant moi... Non, mais je te parle, puis je lis en même temps. C'est parfait, tu vois-tu? Je suis capable de lire et de parler en même temps. On est pour une fille moins dépendante que ça. Je ne suis pas dépendante. Si j'ai besoin de parler avec elle, c'est que j'ai un truc important à lui dire. Je vais les lire en entendant qu'elle lui parle. Tout seulement, aujourd'hui, il n'y a rien qui est important... Ces semelles sont super propres. Je prenne vraiment ça au sérieux, c'est sacré pour eux. Elle n'aime pas beaucoup, elle, pour avoir des semelles comme ça. Avec des histoires de cocôles. Ah oui, je le sais, ça. Des souliers designers. C'est tellement débile, là. Elle a son béret d'armée. Si tu veux garder ton chum, tu n'as pas intérêt à l'oublier. Elle est comme dans l'armée avec son chum. Quoi ces boucles d'oraires? C'est si bien spécial. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, là... Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? J'imagine que ce n'est pas pas le pire. À moins que... Attends. Elle ne lui a pas dit qu'elle a cassé. Tu ne l'as pas appelé avant qu'ils partent, quand même. Mais non. Parce que ça, ça aurait été vraiment la pire affaire à faire. À part aller chez lui, là. Là, même toi, tu as plus de bon sens que ça. Ah, elle était allée chez eux juste avant son... Puis pourquoi ce serait si grave que ça, hein? Tu l'as fait. Aïe! Je ne savais pas. Puis elle a cassé en plus, tu sais, comme si ce n'était pas de prison. Tu es allée chez lui. OK, arrête ça, là. Je ne peux pas savoir, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, que j'ai cassé. Il n'aurait pu, mais c'est moi qui a cassé. J'ai cassé, ben oui. Le matin du premier jour du camp de sélection. Wow. Hey, c'est du top. C'est le top bitch, là. Je n'avais même personne à été... C'est vraiment chien. Ben oui. Même moi, je n'aurais pas été capable de faire ça. OK, wow. Je suis impressionné. Quoi ? Il faut t'envoie, vraiment. L'alarme, l'alarme sonne. Ramasse tes choses, on s'envoie au sac complexe. Oh, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alarme. Céleste va détruire l'univers. Est-ce que je peux venir avec vous autres ? Ah oui, viens avec nous autres. Le désastre va te suivre. Je vais achever, Mickaël ? Tu veux l'achever, maison ? C'est ok, Laura. Ah, oui. Laura, elle ne la revient pas. Elle, elle est comme super méchante, mais là, elle n'a jamais vu ça. Je vais casser trop vite. Ça sera super gentil. Elle va reprendre, puis elle va recasser tout de suite. OK, ben, si je te mène avec nous... Je recasse. Elle s'entend que tu m'en dois une. Une grosse. Une grosse. Je trouve ça à la première occasion. Non, moi, le béret. OK, ben, je t'avertis... C'est son top design, nous autres. Ah, c'est vite. C'est le design, là. Lauren Tennet, une porte du Givenchy, là. Elle va être bien plus crédible que moi. Ça fait une heure que je dors debout. Hein, Céleste ? Ah, elle va faire semblant d'être la fille de Valia. J'ai plein de questions à le poser. Ah, non, il va pas faire semblant d'être sa fille. Elle va pas faire semblant d'être la fille de Valia. OK. Attends, ici, avec moi. Ah, oui. Ils vont passer d'une minute à l'autre, là. Mettez-moi les clés, là. Je vais vous attendre dans le dos. Ah, non, c'est quel désastre qu'elle va faire. On trouve la fenêtre, là. Je veux pas que tu t'étoffes au moins d'excès de carbone. Eh, le désastre, c'est... Je prends moins de risques en restant ici. Comment ça ? Je veux pas être là quand les gars vont traverser le couloir après avoir couru pendant deux heures. Là, elle va être irrespirable. Ah, oui, ça sent pas bien. Les gars qui ont joué au soccer, ça sent pas super bien. Normalement, tu coupes toutes les scènes d'avance, mais je veux pas le faire pour pas l'écouter. J'ai toujours pas de titre. Mais j'ai du You en masse. Un superbe entraînement. Superbe. Équilibré, exigeant, déstabilisant. Ah, vraiment ? Il fait des compliments sur son entraînement. Bon, j'ai quand même été coach pendant un bout de temps. Ouais. Alors, ce que j'ai vu aujourd'hui, ben, il y a ça me montre qu'il me reste encore pas mal de choses à apprendre, coudons. Vraiment ? Ah, ben oui. Je vais être honnête avec vous, là. Vous me donnez des complexes. Vous allez former des nouveaux champions, là. J'en doute pas. Une seule seconde. Passez quand même pas que je vais... Quand je fais cet épisode, c'est d'ajuster les couleurs entre les deux scènes, là. Ça, c'est correct, mais l'autre, là, c'est... Ben, vous savez ce que c'est. On s'attache à ces jeunes-là, hein. Et puis, c'est pas parce que je coach plus que j'arrête de m'impliquer. Et puis, après ce que j'ai vu aujourd'hui, ben, je vous dis, franchement, ça me donne presque envie de m'y remettre. Ah, regarde, c'est sa blonde. Ah non, elle est plus nue, moi. Et puis, j'accompagne aussi... Lauren. Cette jeune fille. Qui est très intéressée dans le soccer. Ah oui, ah, ben c'est bon, ça. Tu joues pour quelle équipe ? Non, non, je joue pas. Tu es la blonde de Michael. Ah. Je tenais absolument à vous avertir, si Michael y a mal joué aujourd'hui, là, faut que vous oubliez ça. Ah oui ? Oui, parce que c'est entièrement de ma faute. Puis c'est aussi de ma faute, c'est d'être en retard. Bon, ok, Funeste, je pense que c'est correct, là. Funeste, on va laisser, Funeste. Tu l'as ? Non, c'est important qu'il est complique. Oui, parce que c'est entièrement de ma faute. Puis c'est aussi de ma faute, c'est d'être en retard. Bon, ok, Funeste, je pense que c'est correct, là. Funeste. Non, c'est important qu'il est complique. Il l'a appelé Funeste. Funeste, c'est le contraire de Céleste. Ben, c'est sûr qu'après ça, il ne peut pas se concentrer. On va raconter ça, Funeste. Bon, ben, je pense qu'elle a entendu, maintenant. Là, tu peux aller avec Lauren dans la voiture puis m'attendre. J'espère vraiment que j'ai été assez claire et que vous m'avez bien compris. Parfaitement claire. Funeste. On va appeler ça... T'as fait que tu es funeste. Bouh, bouh, bouh. Elle est spéciale. Elle est funeste. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas parce qu'ils sont spéciaux qu'on peut pas s'impliquer auprès d'eux. Non, ça, c'est vrai. Ah, ben bon, c'est ce que je vous fais. Pas de discrimination. Moi, je les prends tous sous mon aile. Puis, ben, je vous laisse les lire. Ah, ben oui, justement, par un délit, tu m'attends dans le vestiaire. Ah, ben oui, je vais pas vous donner plus longtemps. Faut que j'aille moi aussi d'ailleurs. Oui, je vais vous dire, justement. Je vais pas vous laisser partir avant de vous dire que... Qu'est-ce qu'il veut, là? Vous faites un travail formidable auprès de la relève sportive. Tu dis qu'il était directeur... Vous êtes une inspiration. Ah, oui. Ah, ben, merci, Rick. Vraiment, je... Oui, bien, je l'apprécie. Surtout que je vois que... Vous aussi, vous prenez ça au sérieux. Ah, oui? Ben, qu'est-ce que vous voulez? Eh, quand on a la vocation, on n'a pas de mérite. Bon, je veux pas priver les jeunes de votre présence. À la prochaine. À la prochaine. Je vous dirai à la prochaine. Tu joues comme un pied. Évidemment qu'on ne fait pas de passe. Tu joues comme un pied. On veut pas être associés à ta pocheté. Tu as pocheté. Eh, bravo, les gars. La pochitude. On ne veut pas être associés à ta pochitude. La semaine prochaine, on va se concentrer sur les exercices techniques. Puis je vais vous demander d'avoir la même énergie. Ah non, Camille. Euh, Camille. Allô. Funeste. Fille, est-ce que ça a marché? Elle est venue s'excuser. Ben, non, non, je ne sais pas encore, mais c'était la première journée. Non, non, mais je veux dire, tu n'as pas parlé à ta coach? Parler de quoi? Parler de quoi? Ben, de moi. Je suis allée te voir au St-Ruplex. J'ai une bonne discussion avec elle. Elle était sur moi. Elle est dans la discussion. Ah, c'est Ranzetti, c'est la fille. J'ai tout arrangé. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle oublie ce qu'elle veut aujourd'hui. J'ai été super ferme. Je suis sûre qu'elle a compris que tu ne veux pas te concentrer après. Attends, attends, attends. C'est une blague, là. Tu veux vraiment ruiner mes chances, c'est ça? Hey, je me suis donné du mal, moi. Je me suis rendue jusqu'à là-bas. J'ai attendu ta coach. Tu m'as fait honte de voir elle? À prendre un pyjabo au sérieux? Ok, je ne reviens pas. Attends, attends. T'es tellement épais. Attends, attends. Donc, c'est la fin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va casser le poisson. Elle va tuer le poisson. Je ne veux plus jamais que tu vas rouler autour du centre-plex. Elle a pris le poisson pour le tuer. Elle a tout cassé. Je ne me refais jamais. Jamais! Tu ne me verras plus jamais. Je ne me suis pas jamais remarqué pour sa belle attitude. Non, elle a l'attitude. Non, elle a l'attitude. Non, non, viens. Eh, viens. Non, non, c'est fini, le beau patou. C'est fini. Tu es le poisson? Oui, les petits, les méchants, les madame. Tactique funeste. Belle attitude. Donc, c'était Éric M. Legault. Sous-titrage Société Radio-Canada